– Avec Nicole Ortiz, notre coach et formatrice qui est avec nous. Alors déjà au départ, on va préciser quand même que chacun éduque son enfant comme il l'entend. On ne serait peut-être pas d'accord forcément avec vous, surtout. – Bien sûr. – Néanmoins, on doit, vous m'arrêtez si je me trompe, le renseigner, on va dire, la valeur des choses, donc de l'argent. Ça va peut-être en tout cas nécessiter un temps d'échange et de transaction entre les parents que nous sommes et entre l'enfant. Et ça, c'est plutôt pas mal, madame la formatrice, coach ? – Oui, et c'est extrêmement important effectivement d'envisager que ce qui va permettre à l'enfant de grandir et d'avoir une bonne représentation du désir, c'est-à-dire je veux tout acheter, c'est tout beau, je veux aller au ciné, etc. et de la réalité de « est-ce que mon portefeuille me le permet ? », la transaction, c'est vraiment prendre du temps avec l'enfant pour lui expliquer comment ça va fonctionner, ce qui est d'ailleurs très différent d'une famille à l'autre. – Alors avant de décider si on donne de l'argent ou pas finalement à 6 enfants, voici quelques pistes pour y voir plus clair et après nous répondons concrètement à toutes les questions que vous vous posez sur l'argent de poche. – Mon fils qui a 7 ans me réclame de l'argent de poche. – Donne-lui, ça lui apprendra à compter. – En France, l'argent de poche a la cote, 3 jeunes sur 4 à partir de 6 ans en reçoivent. Et les parents français sont les plus généreux en Europe, juste après les Italiens. 2 euros par semaine avant 5 ans, 5 euros entre 5 et 10 ans, 10 euros entre 10 et 15 ans et 20 euros après 15 ans. Pour beaucoup d'entre nous, l'argent de poche est pour l'enfant un excellent moyen de se responsabiliser, d'apprendre à gérer un budget et de devenir plus autonome. On peut commencer dès qu'il sait bien compter, vers 6 ou 7 ans. Mais attention à ce que ce petit pécule ne soit pas soumis à des obligations de résultats scolaires, de tâches ménagères ou autres affreuses conditions. Parents, n'abusez pas du chantage à l'argent de poche. Et laissez l'enfant l'utiliser en toute liberté. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Tant pis s'il s'achète un jouet nul, il fera plus attention la prochaine fois. À partir de 12 ans, on peut les initier à l'argent dématérialisé avec des cartes bancaires rechargeables. Ils peuvent faire des retraits plafonnés et payer avec. Les banques proposent aussi des comptes pour les 12-17 ans avec On se détend, un contrôle parental. Les bons comptes forment les bons petits. J'ai une brochette de maman sur ce plateau. Je ne résiste pas à l'envie de vous demander, vous, Muriel Arcos, qui êtes la maman de Ruben et Victoria, votre propre expérience, je vous ai vu sourire, vous faites comment pour Ruben et Victoria ? J'en ai une qui est une fourmi, donc ça, qui est grande. Mais surtout, j'ai une cigale qui s'appelle Ruben. Et en fait, je fais très clairement, il a son argent de poche tous les mois. Et effectivement, si au bout de 15 du mois, il n'y a plus rien, c'est au choix où il se passe de sortie. Ou alors, il y a des petits travaux d'intérêt généraux pour la maison. Donc, tu vas le signer, ok, mais tu vas faire quelque chose pour la maison. Et ça fonctionne super bien comme ça. C'est ça qui est dingo, finalement, avant d'avoir votre propre expérience avec le tout jeune Harry. Je vais venir vers vous, autre maman que vous êtes, Virginie. Mais je me tourne vers vous, Nicole, la formatrice et la coach. Vous avez entendu ce que vient de dire Muriel. Tout à fait. Elle a deux enfants. Visiblement, c'est la même éducation. Mais il y a deux réactions totalement différentes. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de règles et que chaque enfant dans une fratrie peut réagir différemment. C'est en ça que, justement, vous le disiez tout à l'heure, le fait de parler avec l'enfant et de transactionner, en fait, va faire que des enfants vont préférer que les parents leur fassent plaisir en achetant à leur côté. En disant, tiens, je trouve ça joli, etc. Ben oui, en fait, oui, c'est bien, je te l'offre et autres. Et d'autres enfants, vraiment, souhaitent être autonomes. Et je pense que, justement, c'est bien de faire des différences. Vous parlez sous le contrôle d'une maman, d'un tout jeune bébé. On va dire qu'il y a encore bébé, Harry. Oui, il n'a pas encore deux ans. Oui, alors justement, vous voulez faire comment ? Comment vous voudriez agir plus tard, vous ? Je ne me suis pas posé la question. J'avoue qu'il y a une chose dans le petit sujet, moi, qui me fait réagir, où je me dis, mais ça, ça me paraît une bêtise. Alors, je voudrais bien votre avis, Nicole. C'est la carte bleue à partir de 12 ans. Je suis contre. La carte bleue à partir de 12 ans, votre avis, Nicole ? Oui, la carte dématérialisée, ça, ça me paraît énormément. Je pense que l'un des grands, grands intérêts, effectivement, de l'argent de poche, c'est de permettre, effectivement, à l'enfant d'avoir une représentation matérialisée. Il faut savoir que pour les enfants, enfin, tout ce qui est virtuel, c'est-à-dire qu'on imagine, c'est compliqué, tant qu'ils n'ont pas un certain âge. Donc, avoir l'argent compté dans le porte-monnaie, quand ils savent compter, etc., savoir qu'avec 4 euros, je peux m'acheter ça, c'est important. Moi aussi, je ne suis pas du tout d'accord, à partir d'un certain âge, bien sûr, avec la carte bleue. Je trouve ça triste, effectivement, de les faire déjà rentrer dans cette consommation abstraite. Allez, il y a une autre maman qui a envie de vous poser une question, 0805 383 383. On va vous écouter, s'il vous plaît. La question de l'argent de poche s'est posée assez tôt. Après beaucoup de réflexions, on a décidé de mettre ça en place à l'entrée de son CP. C'est 1 euro par année d'âge, chaque mois. C'est-à-dire que quand elle avait 6 ans, tous les mois, elle recevait 6 euros. Et maintenant qu'elle a 13 ans, elle reçoit 13 euros par mois. Comment on va faire quand elle va être un petit peu plus grande, genre au lycée ou adolescente ? Parce que 18 euros à 18 ans, j'ai peur que ce soit un petit peu juste quand même. Nous, on se pose la question. Si vous, vous avez des astuces à nous donner à ce moment-là, on est d'accord. Merci Esther. En tout cas, on a peut-être quelques éléments de réponse. Nicole, vous en pensez quoi ? On augmente l'argent au fur et à mesure que les bougies se rajoutent sur le gâteau d'anniversaire ? Oui, on augmente, mais peut-être pas à 1 euro. Enfin, chacun choisit, en plus, selon son budget, parce que les familles sont toutes différentes. Mais moi, je suis très, très partante de ce qui était nommé tout à l'heure sur l'intérêt général. Je pense que c'est extrêmement important. Qu'est-ce que vous appelez l'intérêt général ? C'est-à-dire, c'est faire une tâche quelque chose ? C'est l'intérêt de la famille. Ah, ce n'est pas pareil, l'intérêt de la famille. Voilà, et c'est ça l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il y a un système, c'est une famille. Et montrer aux enfants que dans les systèmes, en fait, on peut faire des choses pour le système, c'est vraiment les préparer à s'adapter demain. Et je trouve que, justement, pour répondre à la dame, ce qui peut peut-être se passer, parce qu'elle le dit bien, quand l'enfant grandit à 18 ans, 18 euros, ça peut faire très juste, peut-être, effectivement, envisager de renégocier par rapport à la réalité des besoins et de ce qui peut être mis en place en termes d'intérêt général pour la famille. Alors, il y a très peu de papas qui se sont posés la question, mais il y a beaucoup de mamans qui ont réagi au 0,805, 383, 383. Là, c'est une maman de 4 enfants qui a la parole. Annabelle, ça se passe comment chez vous ? Racontez-nous. Alors, chez nous, il n'y a pas d'argent de poche. Nous privilégions la récompense par de l'argent pour des travaux effectués ponctuellement à la maison ou à l'extérieur. Je trouve que c'est bénéfique, car ça leur apprend, bien sûr, la valeur de l'argent, que ça ne tombe pas du ciel. Et en plus, ils le dépensent moins volontiers, ayant eu plus de difficultés à le gagner. Alors, j'avais une question à ce sujet, d'ailleurs. Y a-t-il une réelle différence entre la façon de faire des familles des villes et familles des campagnes ? Merci. Je ne sais pas si on peut parler de familles des villes et familles des campagnes, mais en tout cas, merci Annabelle d'abord. Chez cette maman, moi, si j'ai bien compris, il faut gagner son argent de poche en effectuant des petits travaux. C'est un petit peu comme chez Muriel, finalement. Tout à fait. Vous en pensez quoi ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les enfants ne réagissent pas toujours pareil. C'est ça qui est rigolo. Dans une fratrie, il y a le panier percé, il y a l'économe, il y a la fourmi. Alors, je pense qu'effectivement, et pourquoi pas, je pense que 4 enfants, ce n'est pas évident non plus au niveau du budget. Mais donner à l'enfant quelque chose qui est transactionné et le lui donner, c'est vraiment à lui, en fait. Et c'est à lui de voir comment il va gérer cet argent. Ça me paraît vraiment développer de l'autonomie. Faire une relation cause-effet entre tu fais un travail et tu as une récompense, c'est peut-être effectivement empêcher l'enfant d'envisager qu'il peut avoir une somme d'argent à gérer à lui et que c'est lui qui mettra les codes et les règles. Allez, on va écouter une autre maman. Elle s'appelle Valérie. 0805 383 383. Voici son témoignage. Donc, j'ai deux enfants, une petite fille de 4 ans et un garçon de 12 ans. Et pour mon fils de 12 ans, on préfère lui donner ce dont il a besoin sur le moment. C'est-à-dire s'il a besoin de fournitures scolaires, de se faire plaisir en s'achetant un magazine ou des bonbons. Je préfère qu'il nous demande plutôt que de donner 30 euros par mois, par exemple. Pour moi, donner de l'argent de poche, ça incite à de la surconsommation, en fait. – Merci Valérie. Alors, pas de régularité, on va dire, dans l'argent de poche. C'est aussi parfois une pratique. Si j'osais, je dirais que c'est un petit peu comme au resto. C'est à la carte, alors pas à la carte bancaire. J'ai compris que vous n'étiez pas pour ça. – Vraiment, oui. – Néanmoins, qu'est-ce que vous pensez de ça ? – C'est-à-dire qu'en fait, j'entends que la dame envisage de faire une réponse immédiate au désir de l'enfant si elle estime que c'est bien. Donc là, il se passe j'ai envie et j'ai ou j'ai pas. En quoi je trouve quand même que l'argent de poche est quelque chose qui développe chez l'enfant la capacité à anticiper, c'est que c'est lui qui a sa somme d'argent et qui va se confronter au cadre de réalité. Si j'ai envie d'aller au cinéma, je ne peux pas m'acheter tel magazine. – Ça veut dire que si on donne de l'argent de poche, on ne doit pas intervenir sur comment il doit le dépenser ? – Absolument. Alors là, non, du tout, du tout. Soyons clairs, il a une somme et cette somme, effectivement, dépend de sa manière à lui d'acheter. – C'était très bien dit d'ailleurs dans le reportage à propos du jouet bidon, un jouet ridicule. – Tout à fait. – S'il a envie de s'acheter un jouet ridicule, un portable qui coûte une fortune, mais il a l'argent, même si ça peut nous énerver, il faut le laisser faire. – Oui, oui. Et alors un tout petit conseil aussi, parce que c'est des choses qu'on rencontre, lorsqu'on a affaire à des enfants dépensiers, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de la valeur, en fait. Ce qu'on peut faire pour éviter des vraies frustrations, c'est qu'on négocie une somme par mois et on la fractionne hebdomadaire. C'est-à-dire qu'il sait que dans la semaine, il dispose de temps. Parce qu'à 12 ans, on a du mal à imaginer, au bout de 4 semaines, est-ce que j'ai encore des sous ou pas. – Vous êtes une maligne, parce que vous me parlez des enfants jusqu'à 12 ans, mais on sait tous, et vous le savez avec moi, il y a des grands-parents qui sont aussi avec nous. C'est au moment de l'adolescence que ça commence à se compliquer. – L'addition s'alourdie. – Quelques mots, l'addition s'alourdie, je vois Muriel qui acquiesce. Vous pensez à Ruben, c'est ça ? – Oui, oui, mais c'est vraiment dans ce cas-là, quoi. Il faut être populaire. C'est ce qu'on nous demande, les enfants qui viennent chez nous aujourd'hui, parmi toutes les choses demandées, il y a cette idée d'être populaire. – Ça veut dire quoi ? – Ça veut dire que c'est une période, l'adolescence, où vous avez à la fois besoin d'être regardé, et en même temps de vous écouter pour savoir de quoi vous avez besoin. – Ça veut dire que s'il veut le sweatshirt qui a une certaine marque et qui coûte un petit peu d'argent… – Par exemple, on le laisse l'acheter. – Ah oui, bien sûr, à partir du moment où il va en apprendre quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, ils achèteront ce qui est dans le vent. On ne peut pas croire au niveau des vêtements. – C'est nous qui allons être particulièrement ragas, je pense, dans le coin. – Oui, c'est à ça qu'il nous renvoie d'ailleurs. – C'est normal, la route tourne, ça avance dans le temps. Dans tous les cas, le plus important pour nous, finalement, les parents, c'est toujours peut-être de justifier les récompenses, comme les punitions financières. Et surtout, je le redis, chaque cas est différent, il ne faut pas l'oublier. – Juste une petite chose importante, on ne dit pas aux enfants, tu auras tel argent si tu réussis telle chose. Parce que vous voyez, l'école par exemple, c'est une obligation de réussir à l'école. On ne va pas négocier, on ne négocie pas, tu as la bonne note, tu as 3 francs. Ou 3 euros, non, c'est les 3 francs. Donc, quelque part, si vous voulez, on va négocier des travaux qu'on ne fait pas d'habitude. Vous voyez, enlever les feuilles dans le jardin, aider à débarrasser le garage. Là, on peut donner effectivement, en plus, de l'argent de poche quand l'enfant est à sec. – Merci Nicole pour toutes ces précisions. Au revoir en replay sur France 3.fr et sur vos écrans connectés. – Merci beaucoup.